... Pendant que vous connaissez le thème de cette conférence, vous avez là les héros du Philippe Jodois dont je vais vous parler un peu, un peu et même beaucoup. Alors, tout d'abord, on va en venir aux fondamentaux. C'est à la mode. Alors, les fondamentaux, c'est tout simplement qu'est-ce que le Philippe Rige. Alors, il y en a peut-être qui ont eu la curiosité d'aller voir sur Internet, ou ailleurs, c'est rien, ou dans un dictionnaire. Donc, moi, je ne vais pas répéter ce qu'il y a sur Internet. Je le connais un peu. Je vais vous... J'ai apporté les statues du Philippe Rige. La dernière mouture. Et donc, je vous lis ce qu'il y a écrit. La toque aux Aufféli-Bridge, c'est-à-dire ce qu'est et ce que veut le Philippe Rige. Je vous le lis en français, hein ? Je traduis au fur et à mesure. Le Philippe Rige est établi pour apparaître, c'est honoré, en quelque sorte, maintenir la langue, la culture, la civilisation et l'identité des pays d'Oc. Pour à Freira, rendre frère, et pour à, c'est-à-dire rassembler, tous ceux qui se reconnaissent dans la pensée et dans l'œuvre de Frédéric Mistral. Voilà. Il n'est pas là, Mistral, parce qu'il n'était pas de l'autre. Tant pis pour lui. Alors, il y a un article 3 qui est important. Il dit, le Féli-Bridge refuse de s'engager sur des questions de religion ou de politique ou de parti. Voilà. Ce qui est normal, surtout quand a été fondé le Féli-Bridge. Et même maintenant, d'ailleurs. Voilà. C'est clair ? Oui. De toute façon, vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, autre question que vous auriez peut-être posée, mais donc, je le fais à l'avance. Qu'est-ce que c'est un Féli-Bridge ? D'où ça sort ? Alors, voilà, je vais vous le dire. Alors, je pioche dans ce qu'en a dit notre ancien président, Pierre Favre. Ah oui, non, mais là, il parle du Féli-Bridge dans des détails qui sont peut-être superflus. Ça nous ramènerait trop loin. Bon, je vais quand même vous lire la fondation. Quand même, c'est pas long. Je ne vous inflige pas un pinceau trop grave. La tradition veut que le Féli-Bridge ait été fondé le 21 mai 1854 au château de Font-Ségune, qui se situe à Château-Neuve-de-Gadagne, en pays de Vauclune, c'est pas loin de l'Avignon. Par sept jeunes poètes, Joseph Roumanie, de Saint-Rémy-de-Provence, il y a sa statue à Saint-Rémy, qui, tout à l'heure, étant le plus âgé de tous, n'en était pas le moins enthousiaste, nous dit l'auteur. Théodore Roumanel d'Avignon, qui était déjà un de nos écrivains les plus délicats. Et puis Roumanel, c'est important, parce qu'il était libraire, tout comme Roumanie. Et en plus, il était imprimeur. C'était l'imprimeur du pape, ou des papes, à Avignon. Il avait cette spécificité. Donc Frédéric Mistral, Jean Brunet d'Avignon, Anselm Mathieu, Alphonse Tavan, Paul Girard, tous ces noms que vous ne connaissez pas. Les poètes provençaux, il y avait table ouverte, et c'est au cours d'un banquet, c'est souvent au cours de banquet que se fondent des choses comme ça. Donc, ils décidèrent de créer ce Philippe Brige. Comme ça, voilà, on va essayer de redonner ces lettres de noblesse à la langue d'or. Alors, qu'est-ce qu'un Philippe ? Elle est très simple. Mistral nous dit clairement, dans ses mémoires et récits, avoir emprunté le terme à une cantilène qui se récitait à Mayan, intitulée « L'horizon de Saint Anselme ». C'est en fait l'histoire du Christ discutant âprement dans le temple de Jérusalem avec les docteurs de la loi. Et, d'après Raoul Busquet, le mot de Philippe dériverait, parce qu'il y a toujours des origines un peu différentes. Ah oui, mais alors vous me filmez, si je me déplace, vous n'allez pas me voir. Je ne vais pas très loin. Donc, le mot Philippe dériverait du bas latin « Fellebris », qui signifie « nourrisson » et par extension « novice étudiant ». Bien sûr, il y a d'autres explications. Alors, le fameux cantilène, le voilà. Je vous le ternure, bien que je vous le dis en provençal. La quatrième au douloureux, qui ai souffert par vous, et mon fier, tant précieux, est quand vous perdez guerre, que de treze jours, treze nu, Dieu nous vous retrouvez. Que dit le temple, elles, que vous disputaviez, « Amen, les tirous de la laie, Amen, les sept faits libres de la laie. » Donc, la traduction. La quatrième douleur que j'ai soufferte pour vous, ô mon fils tant précieux, et quand je vous perdis, que de trois jours, trois nuits, moi, je ne vous retrouvais pas, que dans le temple vous étiez, que vous vous discutiez avec les tirous de la loi, là, les tirous, ce n'est pas les canards, avec les prêtres de la loi, avec les sept faits libres de la loi. Bon, voilà, Mistral, il est allé pêcher ça là-dedans, et depuis, on utilise le mot de fait libre, qui est entré dans les dictionnaires, avec ses dérivés, voilà, fait libre, fait libre, des jambes, etc., etc., etc. Ça va ? Oui ? Oui ? Bon, voilà, pour les fondamentaux. Alors, le fait libres, rapidement, son organisation nationale, bon, il faut que je l'aimètre, il n'y a rien à faire, hein ? C'est terrible. Alors, le fait libres, c'est une association loi 1951, donc, la fondation, je vous en ai parlé, les statuts, je viens de vous les montrer, alors, il est, je ne vais pas trotter dans le détail, il est divisé, il se répand dans tout le midi, partout où la langue d'oc, est ou était parlée, et, traditionnellement, on dit dans les sept maintenances qui correspondent aux sept grands parlés de la langue d'oc, c'est-à-dire la Provence, le langue d'oc, lui-même, la Gascogne, le Périgord, ensuite le Limouset, et l'Auvergne. J'espère que je n'en ai pas oublié. Bon, enfin, vous voyez, c'était l'ère linguistique de la langue d'oc. Alors, l'organisation, nous avons, comme toute association, un président, qu'on appelle le Capoulier, Cap, à la tête, Capoulier, qui est un jeune d'une trentaine d'années, qui s'appelle Pauline Rénard, aujourd'hui, qu'on a élu l'année dernière à Arles. Il y a un trésorier, qu'on appelle Luca Baile, et on a un secrétaire, qu'on appelle un Baile, ou une secrétaire, si vous voulez, c'est tout ça même. Alors, en dessous, ou autour de ce bureau, il y a ce qu'on appelle un consistoire. consistoire. Ah, c'est très, ça fait très religieux, un peu. Un consistoire composé de 50 majoraux. Alors, les majoraux, un majoral, c'est, en Provence, celui qui conduit les troupeaux. C'est un maître de masse. Un peu le... Oui, c'est... Celui qui régit un masse. Donc, un majoral, c'est quelqu'un qui s'est distingué à l'intérieur du Félibrige, soit par son action, soit par ses œuvres, et que l'on a élu, majoral, à la mort de son prédécesseur. Donc, il y en a 50. On va élire le dernier qui manque, à la prochaine Sainte-Estelle, là, dans 15 jours, à Gréau-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, il n'y en irait pas à Stop-Lay. Et... Donc, ces 50 majoraux servent de... Comment dire ? D'assistant au bureau du Félibrige et représentent le Félibrige dans les différentes maintenances dont ils sont issus. Or, moi, je suis de la maintenance du Languedoc. Il y en a, donc, en Provence, en Limousin, un peu partout. Voilà. Et... Donc, quand je mourrai, j'aurai quelqu'un qui prendra ma place. Il sera élu par mes consoeurs et confrères. Voilà. C'est le jeu comme ça. Le Félibrige, également, tous les 7 ans des jeux floraux. Alors ça, les jeux floraux, ce sont des concours poétiques. Ça, ça vient de la Catalogne. Les Catalogne, le Jacques Flouras qui faisait au 19e siècle le Félibrige en a pris l'habitude d'en faire également. Et, en dehors des jeux floraux septénaires qui ont lieu tous les 7 ans, il y a également des jeux floraux que font dans les maintenances les diverses écoles féribriennes. parce qu'en dehors de l'association ou de la fédération qu'est le Félibrige, il y a dans les départements ce qu'on appelle les écoles, c'est-à-dire des petites associations qui rassemblent les Félibres du Cru. Voilà. Et chacun fait ses petits jeux floraux. Là, je parle des grands jeux floraux septénaires qui vont avoir lieu, je crois, l'année prochaine. et le lauréat de ces jeux floraux c'est lui qui choisit la reine du Félibrige parce que nous avons une reine. Tous les 7 ans également, on évit une reine. C'est la tradition, on est très traditionnaliste dans le Félibrige. La reine actuelle vient de la Bigorre quand elle vient avec son capulé magnifique. qu'est-ce que le mot Félibre je vous l'ai dit. Est-ce qu'il y a des questions sur le Félibrige en tant que tel ? Que je n'ai pas abordé peut-être ou quelque chose de curiosité avant que je passe à ce qui s'est passé dans le mode à propos de ce Félibrige. Alors le Félibrige compte aujourd'hui dans les 2000 adhérents adhérents cotisants. Moi je cotise au Félibrige depuis 1973 et à l'Institut d'études occitanes depuis 1974. Ah mais t'entends pas zéveille. Voilà. J'ai tout dit. Si vous n'avez pas d'autres questions donc je vais continuer. Alors le Félibrige dans l'Ordre. Ce Félibrige qui, vous l'avez compris, était essentiellement implanté en Provence. Et quand je dis en Provence, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Ce n'est pas le triangle d'or de la drogue de l'extrême-mortière. c'est le triangle d'or de Mayanne Saint-Rémy même pas Marseille parce que Marseille était un papa. Donc c'est dans ce petit territoire que le Félibrige c'est là où il s'était implanté donc il s'est développé et alors il s'est développé ils ont eu une bonne idée parce que ça ne se faisait pas beaucoup encore à cette époque-là. ils ont dit pour que les gens nous connaissent certes c'était des écrivains c'était des poètes ils écrivaient des poésies essentiellement ou des pièces mais surtout ils ont créé un almanac un almanac qui s'appelait l'Armana Provençal l'Armana Provençal cet almanac donc le Félibrige a été créé en 1854 et le premier almanac est paru en 1854. et cet almanac où il y a un peu de tout c'était pour que les gens puissent le lire écrit dans un parler qui leur soit accessible et il a très vite eu un grand succès il faut dire que à cette époque-là tout le monde parlait bien entendu en Provence le Provençal en Languedoc le Languedossien et en Gascogne le Gascogne donc il a eu un succès considérable il était tiré m'a-t-on dit il y a plus de 10 000 exemplaires à un moment ce qui était énorme voilà après bien sûr le Félibrige il a fallu il ne pouvait pas rester cantonné dans sa Provence natale l'objectif de Mistral c'était quand même de porter son message beaucoup plus loin de l'autre côté du Rhône et même de l'autre côté du Vidour alors dans donc on va venir dans l'eau on va voir comment cela s'est passé s'est fait dans l'Aude cette contagion félibréenne comment ça s'est déroulé ça va pour votre truc là ? alors au 19ème siècle dans l'Aude comme je viens de le dire on ne parlait pas beaucoup français le français comme me disait un de mes amis Majoreau oh les français est-ce la lingua fédérale ? la parlez pas alors il y a eu des mouvements précurseurs notamment dans le Loraguet à une certaine époque autour d'auteurs alors là non plus je ne vais pas trop vous assommer avec des noms et avec des oeuvres qui ne vous diront rien dans le Loraguet donc jusque disons du début du 19ème siècle jusque sous le second empire des hommes comme Charles Gantier la Bouisse Rochefort ce brave curé Revelle le culé d'où il était l'abbé Revelle de... Billumane hein ? Billumane voilà Gabriel Perronet des fois j'ai des trous Gabriel Perronet Viola Donate etc tout ça c'était des auteurs patoisants comme on disait du cru et qui publiaient essentiellement parce qu'un auteur pour qu'il soit connu il faut qu'il soit lu et pour être lu il faut un support et donc comme support ils avaient un journal là-bas à Castanedaï à cette époque qui s'appelait l'abeille et dans l'abeille ben là quand on feuillette la correction de l'abeille si vous arrivez à la trouver là il y a il y a énormément d'auteurs du loragué voilà et j'ai fait il y a quelques quelques années une étude sur cette école préférée librienne du loragué qui est très intéressante et qui va s'arrêter avec l'arrivée d'un grand filibre du loragué qui ne t'est pas ça avec Auguste Fourette dont on parlera tout à l'heure alors donc dans le carcassonnet aussi il y avait des gens qui écrivaient en langue d'or notamment le coiffeur de carcassonne Dominique Davaud avec ses poésies et dans le narbonnet également il y avait un auteur qui lui c'était un chroniqueur local il suivait tout ce qui se passait dans le petit landernon au narbonnet et tantôt en français tantôt en langue d'or il racontait tout ce qu'il voyait tout ce qu'il entendait et tout cela a donné lieu à deux gros volumes de poésies au narbonnet les poésies narbonnes dans lesquelles on fioche tout ce qu'on veut là-dedans voilà et que s'appellent à quelle narbonnèse ? Hercule Birat Hercule Birat parce que moi je prononce toutes les lettres il y a la plaque sur sa maison natale en Arbonne Hercule Birat voilà les poésies narbonnes et c'est dans les poésies narbonnes que vous trouvez un célèbre serment du père du père Bourras Hein ? Bourras voilà le père Birat Bourras que certains ont considéré comme un ancêtre du curé de Cucunia mais là on s'égare voilà donc il y avait un terreau en quelque sorte il fallait que le Félibrige arrive alors comment il est arrivé le Félibrige ? il est arrivé grâce à deux hommes lui là à Chilomir et puis surtout également Auguste Fouresse alors à Chilomir pour les Calcassonais bon c'est quelqu'un que vous connaissez je crois qu'il doit avoir une rue voire un boulevard ici on a fêté l'année dernière le bicentenaire de sa naissance puisqu'il était d'Escal à côté de Lésignan instituteur il a fini comme un directeur plus ou moins de la manufacture de la Trival du temps où la manufacture existait et il a beaucoup écrit en Magdor mais alors sans nous à Chilomir il y aurait tellement à dire que j'hésite à à trop en dire sur lui parce que ça ne mènerait loin c'est d'abord et surtout l'auteur del serment del curat de Cucunia le serment du curat de Cucunia monsieur l'abat marty et roboun comme on les boum pas et tout le monde est l'adorable monsieur le curé martin était bon comme le bon pain et tout le monde l'aimait etc etc après il y avait évidemment le lutrine de l'ADER aussi bon voilà il est ça je ne veux pas dire plus sur lui parce que ça nous amène à trop loin alors à Chilomir pour ce qu'il fait l'ibri lui il composait en langue d'or à Chilomir depuis les années 60 parce qu'il donnait des cours de calligraphie c'est un homme quand vous voyez je crois qu'il y a une lettre qui est exposée quand vous voyez l'écriture d'Achilomir ah j'en suis baba moi l'écriture on ne sait plus la faire et donc il avait des élèves et de temps en temps il leur récitait des fables à sa façon pour les leçons de morale voilà et c'était des fables en langue d'or parce que tous les élèves comprenaient la langue d'or même s'il ne fallait pas qu'ils la parlent bien entendu et à cette époque là et bon le filibri je savais pas ce que c'était mais il est il est arrivé par des des chemins raccourcis qu'il est entré en relation avec des gens qui connaissaient Mistral et qui lui ont dit ah mais attends il y a un auteur en Provence qui qui fait des choses intéressantes qui a écrit un grand livre que tout le monde vante même à Paris et qui s'appelle Mireille il faut que tu tu le racontes donc il y a eu un échange de correspondance avec Mistral et ça y est le coup est parti si on peut dire et Achille-le-Mire est entré en correspondance régulière avec Mistral qui lui a servi de de professeur déjà pour corriger sa façon d'écrit et pour le guider dans ce qu'il faisait voilà et en quelque sorte avec des guillemets il l'a dégrossi et comment Achille-le-Mire lui a rencontré Auguste Fouret parce qu'Auguste Fouret lui il est de Castel-Nondary Achille-le-Mire était à Carcassonne donc c'était très loin de Castel-Nondary à Carcassonne il y avait quand même le train à cette époque et ils se sont rencontrés dans des circonstances terribles enfin ils se sont rencontrés ils sont entrés en relation c'est quand il y a eu les terribles inondations de septembre 1875 à Toulouse il y a le Thames la Véron la Riège la Garonne qui ont débordé qui ont fait des centaines de morts et pour l'anecdote c'est là que le général Lapacette dont la caserne de Castel-Nondary porte le nom le général Lapacette qui commandait la région militaire à Toulouse en est mort parce qu'il s'est porté avec des soldats au secours de tous ces pauvres gens ces pauvres noyés il attrapait un froid ou une ingine poitrine comme on dit aujourd'hui et il en est mort enfin ça c'est l'anecdote voilà et donc on en a énormément parlé de cette catastrophe et Achille-Mir a composé un petit une petite c'est pas une chanson une poésie qui est appelée la croix de l'inondation la croix de l'inondation et ensuite il l'a envoyée à plusieurs personnes et notamment à Fouresse et Fouresse lui a voulu également parce que ces petits fascicules étaient vendus au bénéfice des malheureux qui avaient subi l'inondation et Fouresse lui aussi a écrit une croix de l'inondation qui vite a été épuisée et il en a fait un second tirage qui est appelé la croix del gran tayrat et tout ça a fait que nos deux qui n'étaient pas encore fait nos deux poètes sont entrés en relation et Achille-Mir tout de suite lui a dit à Fouresse mais parce que Fouresse n'avait pas beaucoup écrit jusque là en Languedoc parce qu'il était jeune Fouresse il était né en 1848 donc vous voyez on est en 1875 et il n'était pas vieux et donc c'est Mille qui lui a dit mais il faudrait que tu écrives en Languedoc tu vois donc il s'est oui ça a été comme une lueur il s'est mis à composer en Languedoc à partir de ce moment là et en même temps que Achille-Mir lui avait voulu rassembler toutes ces fables parce qu'il faisait beaucoup de fables et puis des poésies de circonstance dans un recueil qu'il appelait la canso de la lausette la chanson de la louette et qu'il a envoyé dont il a envoyé le manuscrit à Montpellier parce qu'à cette époque là il y avait là aussi un grand concours de jeux floraux qui était organisé par la société pour l'étude des langues romanes une société très sérieuse et là il a eu la grande médaille d'or et du coup bon il a envoyé son il a dit à Fourest bon maintenant tu vois il faut que tu viennes au Féli-Bridge parce que moi à Montpellier on m'a remis une médaille l'année prochaine en 1876 il y a une grande réunion du Féli-Bridge en Avignon on va y élire pour la première fois le consistoire des majoraux il faut que tu y viennes donc il est venu à Avignon Fourest avec Mille il a vu comment ça se passait et c'est effectivement ce jour-là au mois de mai 1876 que date la création des majoraux étant donné que à cette époque-là 25 majoraux étaient catalans et 25 majoraux étaient occitans si je puis dire parce que avec la Catalogne on avait toujours eu des relations importantes mais je ne veux pas entrer là-dedans ça serait trop long il ne faut pas oublier que dans le Féli-Bridge ça je ne l'ai pas dit mais l'occasion se présente on avait abrité accueilli en Provence des réfugiés catalans qui avaient fui en 1868 67-68 il y avait eu une révolution en Espagne qui avait chassé la reine Isabelle II et il y a des des Catalans qui sont venus se réfugier en Provence à cette occasion et ils ont été accueillis en Provence en triomphateurs et pour le remercier de leur accueil ils ont envoyé aux Provençaux une coupe en argent massif ciselée qui est devenue la coupe emblématique du Féli-Bridge qui est conservée par le président du Féli-Bridge et que l'on ne sort qu'une fois par an au banquet de la Sainte Estelle c'est-à-dire quand il y a le congrès du Féli-Bridge voilà et bon je me perds dans tous ces trucs-là alors le congrès de le congrès de Montpellier c'est là où Mistral a chanté a déclamé sa fameuse ode à la race latine parce que à cette époque on était très très pro-latin ça a dû bien longtemps traduction à Ouburoté lève-toi race latine sous la cape du soleil le raisin brun bou bou dans le latine le réservoir le vin de Dieu Gisclara sortira bientôt bon en français c'est pas très beau mais en provençant c'est quand même et ce brave ce brave Fourest lui c'était un lyrique un poète lyrique on a de lui quatre recueils de poésie les deux plus connus sont les cannes d'un gris les grillons les chants du grillon les grillons le loragué qui est une terre de céréales il y avait beaucoup de grillons dedans donc les grillons le soin chanté les cannes d'un gris et l'autre je ne me souviens pas c'est là et voilà par exemple un exemple de la façon dont Fourest faisait du lyrisme notamment sur l'alouette « Oh lausetto beluguetto pleno de bammes de flammes de foc c'est jamais à la satunalo tenausos eslamo immortalo del bel país de l'engodoc » alors pour les non-occitains « Oh l'alouette petite étincelle beluguetto c'est une étincelle pleno de bammes pleno d'ardeur de flammes de feu sans jamais te fatiguer ton aile tu montes tu es l'âme immortelle du beau pays de l'engodoc alors vous voyez ça c'est le lyrisme à la Auguste Fouret bon là il faudrait toute une conférence sur lui et puis aussi un autre passage qui est connu les gens de Castanodari tous le connaissent mais bon je ne résiste pas au plaisir de vous le dire parce que j'oublie pas que vous entendiez un peu la langue d'or « En passejante mon grand désire » je traduirai « Albeste sur le bord del canal » il y a le canal à Castanodari « Ail mi veta aussi campanal clariné j'a quelques vieilles ailes qui s'escampillent d'une tous cailles » « En promenant mon grand désire et ma grande mélancolie le soir sur le bord du canal j'aime de t'entendre clocher de Saint-Michel clariné j'abes et sonner les clarines mais ce n'est pas les clarines c'est les cloches sonner quelques vieillères quelques vieilles chansons qui s'éparpillent dans tous les airs autour de Castanodari voilà donc voilà comment ces deux poètes sont entrés en relation et comment ils ont connu le fait librige est-ce que ça pose des questions vous voyez c'est c'est d'abord le mire ensuite il a contaminé les fourrestres et puis ça y est une fois qu'on est dans le félibrige vous voyez moi j'y suis depuis 1973 je suis jusque là on s'en sort plus voilà bon donc après ils ont continué ils ont eu leur vie d'écrivain de poète etc mais bon c'est pas le sujet alors je ne me trompe pas on va un peu aller un petit peu plus loin parce que se créer comme je vous l'ai dit un peu partout dans le midi des écoles féribriennes qui rassemblaient les féribres du cru et un jour Mistra il en a eu marre un peu sans doute de voir que dans l'Ode il n'y avait pas de féribres il y avait pourtant il dit il y avait Achille My qui était majorat il y avait Auguste Foulez qui était aussi majorat alors il a écrit il a pris sa plus belle plume et il a écrit à Achille My pour lui demander comment il se faisait qu'il n'y ait pas d'école féribrienne dans l'Ode alors c'est une lettre qui est connue mais enfin je vous la lis bien sûr en provençal et puis je vous la traduirai j'espère que vous comprendrez même sans que je vous la traduise Amen mon beau allez mon beau boulez gaillet un pau escrivez d'yé dans la revue méridionale ça on va en parler et marquez les biens des maîtres qu'est-ce que c'est le vostre et faites-le venir à l'ajout de la langue populaire et au révenge de la race carcasseuse abasse la politique abasse le faus visage que la mode de Paris empegue sur l'humour et brûle dans mes jours et vive le registre de la fonte naturelle ce vœu nous le verrons va se réaliser alors voilà je vous le traduis comme Anen mon beau allez mon beau écrivez écrivez à tous ces faits libres qu'il y a chez vous notamment dans une revue dont je vais vous parler qui a été un élément moteur pour faire connaître le féribrige dans l'Aude je vous en parlais plus longuement c'est important et faites-les venir à l'aide de la langue populaire et à la revanche de la race carcassonaise race à cette époque-là n'était pas tout à fait employée dans le même sens qu'aujourd'hui abat la politique abat le faux visage que la mode de Paris colle sur la figure brune du midi et vive l'eau qui ressort de la fontaine naturelle de la source naturelle donc après cette cette philippique ils se sont dit bon il faut qu'on bouge donc les féribres quand ils bougeaient et bien ils faisaient un banquet alors ils ont fait un banquet ils sont allés à Ribot chez Lucien Alquier qui était le menuisier du coin mais qui était en même temps un primeur petit poète donc parce que il avait une petite presse à bras dans laquelle il se servait pour imprimer une petite revue qu'il avait chez lui et qu'il appelait la revue de l'Aude on va y revenir donc ils sont allés à Ribot on a chanté on a vu il faut qu'on fasse une école bon ça n'a pas suffi après ils se sont réunis à la grâce alors si on a vu on a chanté après ils sont allés à Carcassonne dans les locaux de la société de lecture on va y revenir là c'était plus plus sérieux mais ça a chanté également et enfin il y en a un qui en a eu marre c'est lui Garçon Jourdan ancien maire de Carcassonne pas longtemps mais il a quand même été qui leur a dit bon vous venez chez moi il avait un grand domaine au nord de Carcassonne qu'on appelait le château de Pouillardier vous venez chez moi et là on va enfin bâtir quelque chose de sérieux et c'est là qu'est né en 1892 l'école hautoise l'escolo audeco alors on a alors la revue méridionale justement donc finalement j'en ai pas besoin c'est un gène ça va la revue méridionale voilà c'est une revue comme ça qui s'appelle d'abord la revue de l'Ode et puis après la revue méridionale donc vous trouvez que l'Ode c'était trop restrictif on l'appelait la revue méridionale et là dedans c'est une revue qui a duré pendant 30 ans et c'est là qu'on trouve la plupart de ce que les féribles de l'Ode ont été et donc cette revue méridionale elle était animée elle a été créée et animée longtemps par un brave carcassonné qui s'appelait Achille le rouquet qui je ne sais même pas s'il a une rue à Carcassonne mais j'espère il y en a une grasaille ah bon quand même donc Achille le rouquet qui était également peintre, graveur poète en français et il venait de créer à Carcassonne une société de lecture ça se faisait beaucoup à cette époque et c'est donc dans les salons de cette société de lecture que est partie l'idée en même temps de créer une école dans l'Ode jusqu'à ce que Jourdan y mette la main et puis de créer cette revue qui au début donc était imprimée comme je vous l'ai dit à Ribot ensuite bon elle a été imprimée à Carcassonne et donc cette revue c'est le le Vademécor c'est la source historique irremplaçable pour connaître tout ce qui concerne le Félibrige dans l'Ode jusqu'à la guerre de 14 voilà alors si j'étais méchant je vous dirais mais maintenant vous n'avez plus qu'à aller consulter la collection de la revue de l'Ode et de la revue péridionale aux archives et vous en saurez autant que moi non bien sûr alors la revue de l'Ode alors cette escola qui voit le jour en 1892 elle avait été précédée quelques mois avant de la création à Toulouse également d'une école félibrienne là aussi qui s'appelait l'Escola Mundina les Mondains c'était les Raymondins par référence au Raymond les seigneurs de Toulouse donc il y avait une Escola Mundina qui a été créée quelques mois avant l'Escola Aude comme l'école de l'Ode et qui rassemblait bien sûr les Félibres du Toulouse et bien sûr on était en relation de Toulouse de Cacassonne tout ça tout ce petit monde se connaissait et Misra avait pour habitude chaque fois qu'une école félibrienne se crée quelque part l'année suivante ou les années qui suivaient de de faire en sorte que se tienne dans dans ce département ou dans cette ville la fête du Félibridge le congrès annuel du Félibridge que l'on appelle donc la Sainte Estelle la Sainte Estelle et donc c'est pour ça qu'en 1893 donc un an après la création de l'Escola Aude on a Cacassonne a accueilli la Sainte Estelle c'est la première fois alors toute l'histoire de cette grande manifestation vous l'avez dans la revue méridionale racontée par Achille Oruquet par Jourdane et par quelqu'un qui va vous étonner peut-être par Albert Sarraud je ne sais pas si vous voyez qui est Albert Sarraud c'était le fils d'Omer Sarraud l'ancien mère de Carcassonne auquel Jourdane a succédé et donc Albert Sarraud qui après a eu une carrière politique importante Albert Sarraud était très libre et il a contribué à cette Sainte Estelle il en a il a même bien sûr il parlait la langue d'or Albert Sarraud je crois qu'il a épousé une dame de Bram de par là il est enterré par là vers Bram voilà pour l'anecdote donc Sainte Estelle alors grand grand bouleversement Mistral était là tout le monde alors on a l'habitude dans le Félibri je sais si on a été moqué à la fin des banquets de faire ce qu'on appelle des brindes c'est à dire on porte des toasts mais toast c'est pas français on dit des brindes bon brinda je vais porter un toast et alors on portait des toasts à tour de bras et chaque fois qu'on portait un toast on récitait un poème ou on faisait un petit discours alors ça ça ne durait pas cinq minutes vous vous en doutez et ce banquet de la Sainte Estelle de Carcassonne il a eu lieu dans l'hélice de la cité heureusement il faisait beau ce jour là heureusement sinon ça a duré toute l'après-midi voilà donc cela a servi de comment dire de catalyseur de nouveaux faits libres sont arrivés l'école l'Escola Auden qui a compté je ne sais combien de faits libres illustre ou au moins illustre je ne vais pas m'étendre là-dessus Mistral est revenu quelques mois après pour remercier les Carcassonne de son accueil il en a profité pour offrir d'ailleurs un exemplaire à la société de lecture de son dictionnaire qui venait de sortir le trésor d'Aufelibrich le trésor d'Aufelibrich qui est un dictionnaire provençal français ou occitan français si vous voulez c'est pareil et puis bien sûr il venait aussi pour retrouver son ami Achille-Myr avec qui il correspondait parce qu'Achille-Myr avait beaucoup aidé Mistral quand il faisait son dictionnaire pour des mots des mots des expressions parce qu'Achille-Myr il avait lui le parler populaire le vrai parler populaire qu'on avait à cette époque et qu'il disparaissait et il était se gravé et Mistral lui qui était à la pêche de tous les mots avant qu'il disparaisse s'est beaucoup servi de tout ce que lui a envoyé Achille-Myr d'ailleurs Achille-Myr est cité plus de 100 fois dans le trésor d'Aufelibrich dans ce grand dictionnaire qui a été 20 fois réédité voilà je ne vous en somme pas trop là non ? je ne contrôle pas l'heure je parle depuis combien de temps ? ça fait presque l'heure oui attention je ne veux pas vous en dire on va aller vite on va aller vite alors pour aller vite dans l'Escolandais comme beaucoup s'arrête en 1914 vous verriez elle avait eu le temps en 1908 de faire ériger le buste d'Achille-Myr qui était mort en 1901 dans le squalagam-bétan que les allemands ont pris donc plus 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 de féribus enfin le féribus dans l'eau les féribus il y en avait mais il n'y avait plus d'association pour qu'on m'a parlé par contre juste avant le déclenchement de la guerre en 1911 s'était créé aussi une petite école féribrienne en Arbonne qu'ils ont appelé tout simplement la cigale en Arbonnaise la cigale en Arbonnaise et là aussi qu'est-ce qu'a fait Mistral pouf l'année suivante en 1912 il a reflanqué une Sainte-Estelle et il y a eu une Sainte-Estelle en Arbonne en 1912 mais là aussi la guerre est arrivée terminée la cigale en Arbonnaise est repartie après la grande guerre grâce à un grand fait libre il n'est pas là mais il mérite le diète qui s'appelait le docteur Paul Albarel son buste est en Arbonne dans les jardins du palais du travail et qui était surtout un auteur de poésie la bourse de la pinée donc une poésie très féribrienne et puis surtout des comédies Biboules et Rubines Las Indias les Aménines etc. on ne les manque pas des poésies des petites pièces de théâtre mais ça on va y revenir rapidement donc cette école en Arbonnaise va vivre avec cette revue il ne peut pas y avoir d'école sans une revue l'école en Dengue avait la revue Méridionale la cigale en Arbonnaise avait la revue Eponine dont cette revue va vivre jusqu'en 1939 bis répétita et puis on repartira un peu après la deuxième guerre mondiale mais très vite parce que ces écoles féribéennes comme d'autres c'était l'affaire d'homme dès que celui qui en était la charnière disparaissait ça tombait très vite Paul Albarret est mort en 1929 bon la cigale réussit à se maintenir grâce à des gens comme Jules Azema ou le docteur Pellissier et quelques autres mais ça n'avait plus la même aura heureusement que l'imprimeur lui était fait libre également d'où l'importance d'avoir un imprimeur quand on se lance dans ce genre d'aventure elle reparaîtra un peu après la guerre mais c'est fini après plus de cigales c'est fini qu'est-ce que je vous dirais d'autre alors et oui quand même là on était à la bonne qu'est-ce que c'est un nom d'avis de Toulouse parce qu'en 1919 a été créé à Avignonnet-le-Raguay c'est pas dans l'Ordre mais c'est pas loin une école féminine qu'on appelait l'école occitane l'école occitane qui existe toujours et qui elle par contre s'est créée avec le soutien actif de l'académie des Jeufs-Loraux de Toulouse bon ça c'est pour des raisons qui seraient trop long d'expliquer et et qui a elle aussi elle avait un imprimeur c'était le fils d'Estieu le fils de Transpère Estieu le fils de Transpère Estieu le fils de Transpère Estieu qui était imprimeur à Castellandarie voilà donc il y avait la revue et il y avait le col c'est parti et la grande oeuvre de l'escole occitane qui était de promouvoir une nouvelle façon d'écrire la langue d'oc mais là aussi je ne vais pas m'éteindre la grande oeuvre ça a été également de créer en 1927 grâce toujours à Estieu et à l'abbé Salva le collège d'Occitanie qui était destiné lui à enseigner la langue d'oc par correspondance et ça a marché jusqu'à une date relativement récente maintenant bon c'est avec des nouvelles techniques que ça continue mais c'est toujours en activité et l'escole occitane et le collège d'Occitanie mais c'est basé à Toulouse mais ça concerne évidemment l'Ode parce que tiens ils sont partis ils sont partis ils sont partis et voilà ils sont revenus les petits chéris l'escole occitane avait sa revue il y avait un exemplaire voilà la revue qui est l'Ougaïsabé qui existe toujours mais qui n'est plus juste sous cette présentation ça c'était là l'Ougaïsabé version imprimerie de Castelnaudari donc la cheville et l'âme en étaient bien sûr le chaman de Salvat qui était de Rivelle Rivelle de la Semans ou de la Zesquelles comme vous voudrez qui était de Rivelle et j'avais même un exemplaire de la Cigarone Arbounaise voilà la Cigarone Arbounaise c'était des revues féribriennes dont il n'est pas évident d'avoir les collections complètes je vous le dis tout de suite j'espère que aux archives vous les avez monsieur Jean Blanc vous en avez ? j'ai même un exemplaire de la Terre aux Docs alors la Terre aux Docs c'était le journal en quelque sorte de l'Escolmondino celle de Toulouse dont je vous ai parlé qui était née en même temps que l'Escolodinco donc eux aussi avaient leur revue la Terre aux Docs qui a duré elle jusqu'en 1933 et dont le dernier rédacteur un chef on peut dire n'était autre que Louis Hallibert l'auteur du fameux dictionnaire occitan dont on se sert encore beaucoup et sur lequel bien sûr là aussi on pourrait dire énormément de choses bon voilà qu'est-ce que j'ai oublié ah je vais revenir sur où il est ? sur Estieu Estieu donc je vous l'ai dit il faisait beaucoup des fables c'était l'époque l'Effet Libre faisait beaucoup de fables Mif en a fait énormément Estieu également mais en même temps Estieu lui il a été nourri un peu comme Fouresse dans l'esprit de la revanche du catharisme il voulait L'Ousfrancima il ne les aimait pas et donc il a écrit un certain nombre de poésies dans un recueil qui s'appelle la chanson occitane la chanson occitane et dans lequel il y a notamment un long poème qui s'appelle Remem de Bratz Bous Souvenez-vous et qui donne une idée un peu de ce que Estieu dans quel état d'esprit il était et comment il composait je vous le lis en occitan et puis je vous le traduis Aire tout est fini Comme une trune Clame Lengodousias Remembra Bous Alors vous en avez compris le sens voilà le détail Alors tout est fini mais dans tout est fini depuis 700 ans la croisade des Albi-Joans vous clinez votre front frère Lengodossien mais le malheur ne doit pas vous ramollir votre âme des nouveaux troubadours et des déchets libres Il vous faut entendre la voix Cette voix qui en langue d'oc comme le tonnerre Clame Lengodossien Souvenez-vous Remembra Bous Alors évidemment c'était déclamé dans des assemblées par des gens qui maîtrisaient parfaitement la langue un public qui le comprenait et ça avait un effet bœuf C'est bien le dit Voilà Alors que reste-t-il du félibris aujourd'hui ? Et bien il reste Jean Fourrier Il reste mon ami Auguste Armengot à Belpech Il reste peut-être quelques félibres encore encartés du côté de Narbonne Pas grand monde Pas grand monde Tout ça parce que après la deuxième guerre mondiale dans l'Ode et dans le Languedoc en général Le... C'est... Oh là je suis obligé d'en parler C'est créé en 1945 une nouvelle association de défense de la langue d'Ode qui s'appelle qui s'appelle toujours l'Institut d'études occitanes l'IEO dont vous avez le délégué là au droit avec sa barbe derrière Donc l'IEO et petit à petit l'IEO qui avait une organisation départementale et bien a su au fil des ans gagner des adhésions parce que ils se sont lancés l'IEO à une certaine époque même dans le combat politique n'ayons pas peur des mots et bien ça ça a plu davantage que de chanter les alouettes et de faire les banquets je résume énormément c'est ça c'est dans cet esprit C'est le choix d'être dans la société ou de faire de la littérature Moi Je suis pas aussi Donc petit à petit les gens se sont tournés vers l'IEO le fil des bruges a régressé dans l'Ode tout comme il a régressé dans l'IEO dans la Haute-Garonne dans le Thames partout où il y avait même des écoles le filibéen à cette époque-là à ces époques il a régressé au profit des sections départementales de l'IEO donc on en est toujours là mais le filibéen par contre lui est resté bien vivant en Provence et dans quelques coins encore du reste de l'Occitanie en Avéron un peu en Avéron en Dordogne en Dordogne en Gascogne chez les Béarnais un peu mais bon le gros des bataillons c'est libre aujourd'hui c'est la Provence ce sont des Provençons donc nous moi je suis je suis rangodossien je compte un peu pour du beurre là-dedans voilà non mais là je rigole voilà donc un peu rapidement brosser comment tout ça s'est passé a évolué et voilà alors est-ce que vous avez des questions à me poser une question vous avez pas la même voix que moi ah si je peux parler plus fort non 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 c'est bon je vais parler plus fort non vous avez parlé que d'hommes oui à aucun moment il y avait de femmes non il y en a eu peut est-ce qu'elles n'écrivaient pas ou est-ce qu'elles n'avaient pas d'audience elles n'étaient pas écoutées il y en a eu il y en a eu lorsqu'elle a été créée l'Escola Odeco une des je crois qu'elle était je crois même qu'elle était au bureau c'était Marguerite Sol de Narbonne son père était était le patron d'un journal narbonné qui a écrit le Loucura des Ménères un conte mais après qui a disparu de la circulation Marguerite Sol dans l'Onde il y en a très peu par contre quand il y a eu les grandes manifestations célibrières à Carcassonne de la Sainte-Estelle nous avions Philadelphe de Gerde qui était Claude du Claude son nom de famille qui était originaire de Gerde dans les Hautes-Pyrénées c'était une bigourdame qui a écrit plusieurs recueils de poésie notamment en langue d'or de bigorre et qui elle c'est déjà de la langue de haut niveau mais elle n'était pas de l'autre elle venait elle prêtait son concours aux manifestations quand elles avaient lieu et après moi je me creuse la tête alors dans le temps de Louis Apollet est-ce que Louis Apollet dans l'héros il y avait Clare des Lunes Clare des Lunes c'était son pseudonyme de Jeanne Barthès qui elle écrivait des petites pièces de théâtre et qui a été elle a été la première majorale du Félibri en 1941 ou 1942 si j'ai pas le mémoire voilà deux il n'y en a pas d'autres je ne peux pas en être renté et couler ici dans l'arbre bon après après ce manque de femmes s'il y en avait eu vous pensez bien que nous les aurons vite non bon pas d'autres questions est-ce qu'on peut mentionner la filleuse de Lady Wilson qui était la filleuse de celui qui était de Fouresse la filleuse la filleule de Fouresse Lady Wilson ah oui ça c'est ah oula alors là ça nous emmène un peu loin mais bon moi je veux bien non mais j'étais pour histoire aussi d'en trouver une Fouresse est un homme tellement attachant quand on quand on se penche sur son existence que j'ai pas voulu l'aborder parce que je serais allé trop loin je connais bien la vie et l'oeuvre de Fouresse et c'est vrai que quand il est parti avec Myr en 1876 à la Sainte-Estelle d'Avignon où Myr a été élu majoral il était accompagné d'un homme qui s'appelait Louis-Xavier de Ricard qui était un fédéraliste et Louis-Xavier de Ricard était marié avec une une Anglaise qui avait une soeur Lydie Lydie de Ricard et Auguste Fouresse avec Xavier de Ricard ils avaient beaucoup de points communs ils avaient créé l'almanac de la Lausée encore un almanac très politique et Fouresse est tombée amoureuse donc de la soeur de la femme de Louis-Xavier de Ricard mais cette pauvre fille elle est morte très jeune c'est un amour platolique qui n'a qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme et ça Fouresse a toujours été dans sa production poétique on ressent souvent cet amour qu'il a porté à Lydie de Ricard inassouvi ça vous va ? Oui mais ça pose la question du fait du bris de la politique parce que quand même Louis-Xavier de Ricard s'il était à Montpellier c'est qu'il avait fait la commune qu'il avait été exilé en Suisse il se retrouvait là et qu'avec Fouresse quand même ils avaient tendance à voir que enfin il y a eu le fait du bris qu'on appelait rouge qui était clairement républicain j'ai pas voulu en parler du fait du bris rouge comme j'ai dit là aussi il y avait quand même une tendance qui voulait que le fait du bris ne se contente pas de parler des fleurs et de la louette de parler aussi des livres des livres l'histoire en Provence lui il faisait en sorte que la politique ne vienne pas trop empiéter sur la vie du fait du bris parce que n'oubliez pas on était dans une période avant 1900 ou 1905 si vous voulez où bon on s'enfamait vite en politique et par moments bon dans le fait du bris comme ailleurs ça marquait mal mais certains comme Fouresse de Ricard eux ils n'avaient pas peur de dire les enfants il y a certains faits libres en 1907 qui sont allés le voir à Mistral pour qu'il vienne y compris pour qu'il aille au mythique de Nile il a envoyé une carte bi-volontaire à laquelle on travaillait non Mistral n'a pas voulu se mêler des graves manifestations vignerones de 1907 pour pas qu'on l'accuse de prendre de parti pour lui il voyait qu'il y a de la politique là-dedans alors il n'a pas il n'a pas voulu et puis bon et il n'a pas eu joué mais il me semble quand même que la langue c'est un outil politique ça a toujours été un outil politique et donc c'est vrai que c'est surprenant de dire qu'on ne veut pas faire de politique alors qu'on veut prendre une langue que par ailleurs l'état centralisateur veut bannir rien que là mettre en avant c'est faire de la politique bien sûr c'est pour ça le distinguo entre la langue fédérale et la langue d'eau mais bon oui la langue elle fait partie de et profondément créée dans la politique mais bon je ne veux pas m'aventurer sur ces terres là voilà dans la foubesse oui la foubesse il y aurait beaucoup de choses à dire le pauvre vieux il est mort jeune il n'a pas pu il a beaucoup beaucoup écrit il n'a pas pu tout publier pourtant il en a publié beaucoup on a pu en publier un peu après sa mort mais c'est un homme moi que que j'aime beaucoup je n'en dis pas plus et ce monsieur Félix Gras ah Félix Gras Félix Gras alors je vous ai dit que chaque président du Félix Brige à partir de 1876 chaque Capoulier le premier Capoulier vous devinez qui c'était Mistral on n'est jamais si bien servi que par soi-même après Mistral il y a eu Roumanille Joseph Roumanille qui lui bon c'était le second le second couteau et puis le troisième ça a été Félix Gras alors Félix Gras lui c'était je crois qu'il était juge de paix il était de mal mort dans le Vaucluse et on le considérait comme républicain mais c'était vraiment un républicain bon mais pour certains dans certains milieux catholiques conservateurs de Provence c'était en rouge ce d'où l'intelligence de Mistral parce que finalement tous ces Capouliers c'est Mistral qui les nommait par consistoire interposée l'intelligence de Mistral c'est d'avoir mis justement Félix Gras qui lui était un poète épique qui a beaucoup écrit une grande poésie sur la croisade etc et qui était très ouvert vers les filibres rouges de l'époque voilà donc c'est Félix Gras qui est mort en 1901 il est mort soudainement en 1901 et il a failli je dis bien failli être remplacé comme Capoulier de Félibres par Jourdane là aussi Jourdane il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui oulala énormément de choses voilà est-ce que vous pensez parce que moi en tant que nomade ayant connu les créoles et les bretons que l'aspect politique est une chose mais techniquement au niveau technique de la langue au niveau technique de la langue et vous considérez maintenant dans l'histoire que techniquement la langue face aux écoles républicaines et centristes grâce à cette position à soi les écoles de l'Occitane qui ont même une pédagogie en 2020 différente de la pédagogie de l'Occitane s'il y avait eu trop de politique pour être que ça nous et je ne sais pas si il y avait eu trop de politique est-ce que vous pensez que ce côté technique des écoles oxytales n'aurait pas pu exister s'il y avait eu un enraillissement trop politique ça n'aurait pas voulu de toute façon vous ne saurez pas posé les bases des écoles d'Occitane vous êtes hérité enfin vous avez donné un autre sujet des écoles d'Occitane ça c'est la création et ça bien les écoles de l'Occitane non il n'y avait pas eu de problème parce que les écoles de l'Occitane je n'ai jamais vu ça les préfets étaient indiqués quand il n'y avait pas des écoles ce qui n'aurait pas d'autres organisations quand je suis en train de faire bien pour vous vous avez des écoles et à côté à l'immunité avec les rouges si vous voulez avec les rouges c'est la pluralité démocratique par rapport à moi en tant qu'hommage je suis riche de votre de tout si je vous ai enrichi je vous fais la vie à l'époque à l'époque on ne s'enrichit pas beaucoup bon c'est bon oui vous êtes à l'heure allez merci merci